Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Moi c'est la 3ème fois au moins que je recommence cette vidéo Je vous avoue que je suis un petit peu intimidée avec ce nouveau décor Ces nouvelles lumières, etc Il faut donc que je réussisse à me détendre Mais c'est un petit peu l'année pression 2018 Puisque j'ai vraiment envie de vous faire encore plus plaisir D'aller encore plus loin Et je vous ai promis du lourd en 2018 Et ce n'est que le début Surtout qu'en plus l'année 2017 s'est terminée en beauté Puisque vous m'avez fait passer le cap des 9000 sur la chaîne Vous êtes plus de 9000 donc actuellement Et au moment que je tourne cette vidéo On est donc le 21 décembre J'ai passé le cap hier soir J'ai vu le compteur d'abonnés changer en direct Avec quelques-uns d'entre vous Et c'était juste vraiment trop magique J'ai crié dans toute la maison et tout Ça a été un moment vraiment très fort pour moi Je voulais en profiter du coup pour vous remercier De vous être abonnés à la chaîne Que ce soit dans les premiers ou très récemment Merci d'être dans ma communauté Merci de me suivre Merci pour tous les gentils messages Vous êtes vraiment ma force Je suis toujours très émue quand je parle de ma pixie army Parce que vous êtes vraiment une communauté de malades Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires Si vous vous souvenez de quand est-ce que vous êtes abonnés à la chaîne Si vous faites partie des premiers Comment est-ce que vous m'avez rencontrée Je trouve que c'est important de partager ça entre nous Et ça me fait toujours hyper chaud au cœur Et hyper plaisir Comme vous pouvez le voir Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui ont toujours l'œil ouvert sur mes vidéos On a changé complètement de décor Si vous me suiviez avant Je pense que vous l'avez constaté N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Si jamais vous voulez un room tour Une découverte plus en détail de mon setup de 2018 Ça me ferait très plaisir de vous faire cette vidéo Savoir si ça vous intéresse ou pas Vu que j'ai déjà fait l'année dernière Bref je vais arrêter de parler pendant 350 ans Pour rien dire Puisque la vidéo du jour va être très longue Au programme de cette vidéo des 9000 Ma dernière journée complète à Animal Kingdom Avec le Wild Africa Trek Dont je vous ai parlé depuis Ma dernière soirée au Magic Kingdom Avec la découverte de Tomorrowland Et ma dernière matinée à Walt Disney World Avant de reprendre la vidéo Et ça me fait un petit peu drôle De terminer cette série de vidéos Parce que je l'ai commencé il y a quelques mois déjà Et c'est un peu une page qui se tourne Pour la seconde fois J'ai un peu l'impression de terminer Pour la deuxième fois ce voyage Si vous avez vu le live du 27 décembre Sur la chaîne Vous savez que je repars à Walt Disney World En 2018 Et que cette fois-ci On va pouvoir vivre ça tous ensemble Et j'ai juste trop 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 hâte Alors comme je vous le disais Au cap des 8000 Je m'étais un petit peu ménagée Pour ma dernière journée au Hollywood Studio Parce que j'étais à la fois hyper excitée Et hyper anxieuse de ce Wild Africa Trek Pour la simple et bonne raison Que j'avais des problèmes de santé Des problèmes de dos Pour être exact Et j'avais hyper peur Que ce soit trop physique Sachant qu'en plus J'avais trouvé assez peu d'informations Sur le sujet Je m'étais ménagée au maximum Et le matin Après une bonne nuit de sommeil J'étais au taquet pour y aller C'était vraiment quelque chose Qui me tenait très à coeur Pour vous parler plus en détail De ce Wild Africa Trek C'est un safari privatisé Ce n'est pas une attraction En fait il faut le payer En plus de votre séjour De votre billet Et c'est un tour privatisé De 3 heures Donc vous êtes en petit comité On était un groupe de 5 Je crois que ça peut aller jusqu'à 10 personnes Pour cette journée un petit peu particulière J'avais déjà tout dans ma tête Je voulais vraiment un look d'aventurier Et j'hésitais à faire Russell de là-haut Je me suis mise en Simba J'avais notamment des collants Simba Qui viennent chez Primark Et comment vous dire Qu'ils ont fait fureur On m'a parlé de ça toute la journée Mais c'était plutôt cool pour les photos Pour vous donner un petit peu plus d'informations pratiques Moi j'ai payé mon tour Il me semble 179 dollars Sachant que ça dépend de la période Je crois que ça peut aller jusqu'à 200 et quelques dollars Je vais choisir votre horaire Moi j'avais choisi 9h Il y a des photos qui sont prises tout du long Et qui vous sont remises à la fin Donc vous avez un accès Moi du coup je ne vous conseille pas De prendre vos appareils photos Caméra etc Autant je pense profiter à fond de l'expérience Et laisser les guides prendre les photos pour vous En plus si vous avez des demandes un peu spécifiques Comme c'était mon cas Vu que j'étais toute seule Ils le font avec grand plaisir Et vous avez des casiers qui sont mis à disposition Donc vous pouvez très bien prendre votre caméra Votre téléphone Je ne sais quoi Le laisser dans le casier Et le récupérer après Pour le reste de votre journée Animal Kingdom Et le truc que je ne savais pas Et que du coup je trouve très sympa C'est que l'intégralité de l'argent Que vous mettez dans ce tour Dans cette visite privée Et donner la partie Disney Qui s'occupe des animaux Et vous pouvez choisir vous L'espèce que vous voulez protéger Que vous voulez entretenir Avec l'argent que vous avez mis dedans Moi j'ai choisi de le donner au félin Et j'étais la seule en plus dans mon tour Je sais qu'Animal Kingdom C'est un endroit qui fait débat Parce que les gens pensent Que les animaux sont traités Comme des attractions Qui sont exploités Très honnêtement Moi de la façon dont j'ai vu C'était vraiment esprit safari C'est à dire qu'ils avaient vraiment De très grands espaces C'est sûr que c'est pas l'espace naturel Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment Un gros message au niveau de la préservation Etc On se sert pas des animaux Pour en faire une attraction Ou on joue avec Ou je ne sais quoi On les observe juste Dans leur milieu semi-naturel Et c'est très intéressant L'accent est vraiment mis Sur tout ce qui est préservation des animaux Comment Disney s'occupe des espèces En voie de disparition Etc Et c'est vraiment très enrichissant Donc nous on était un groupe De 5 personnes Pour 2 guides Ce qui est très sympa Parce que du coup Vous pouvez vraiment discuter avec les guides Mais aussi entre vous Bien évidemment Je vous conseille d'avoir Un bon niveau d'anglais Là aussi Mais sachez que les américains Sont très à l'écoute Quand vous êtes étrangers S'il y a des moments Où vous ne comprenez pas Etc Ils n'hésitent pas à répéter A parler plus doucement Il suffit juste de leur dire Que vous n'avez pas très bien compris Ce qu'ils disent Maintenant pour tout ce qui est Consignes de sécurité Si vous êtes vraiment intéressés Par la cause animale Et que vous avez vraiment envie D'en apprendre plus dessus Je vous conseille quand même D'avoir un bon niveau d'anglais Je pense que c'est quand même important Après moi honnêtement Ça ne m'a pas posé problème Outre mesure Je pense qu'il y a deux ou trois moments Où je n'ai peut-être pas Cerné quelques phrases Mais honnêtement Le manque de la langue Ce n'est pas laissé ressentir Et en plus de ça Les gens ont quand même Parler avec moi Etc C'était quand même un moment d'échange Le seul moment Où je me suis sentie un petit peu seule C'est au moment de la dégustation Puisque j'étais toute seule à ma table Et en fait chaque groupe Avaient sa propre table Donc la première étape Quand vous arrivez au safari C'est de vous faire intégralement équiper Vous disposez d'oreillettes Pour pouvoir échanger avec les guides Vous avez donc leurs conseils En le temps que vous marchez Vous pouvez poser des questions A votre tour Vous avez une gourde comme ceci Qui est très sympa Très échecante J'ai l'impression qu'il y a encore De l'eau dedans Donc avec un mousqueton Qui vous permet de voir Et vous avez un M-tag à votre nom Avec le Wild Africa trait Et à la fin On vous remet également un badge Qui vous remercie D'avoir donné à l'association Disney Vous êtes également intégralement Arnaché Parce qu'il y a certains moments Où du coup on vous attache Notamment au fond suspendu Et au moment où vous croisez Les hippopotames Pour des raisons de sécurité En bref Vous êtes complètement parés Aller découvrir les animaux Pour vous mettre dans l'ambiance On prévoit deux photos Une photo où on pose normal Et la deuxième où le guide Se met devant Et donc nous on est des lions Et lui il est la proie Ce qui explique notre tête Un peu approximativement Et très honnêtement Moi j'ai un hyper bon souvenir Des guides Qui étaient adorables Notamment celui aux yeux bleus Parce qu'ils connaissaient Le parc Disneyland Paris Il avait été à distance Californie Et donc du coup Ça a fait un sujet de conversation Ils étaient assez prévenants Et tout Etc Comme ils savaient que j'étais toute seule On a commencé par marcher Vers des espaces ouverts au public Pour nous rendre Après à l'espace interdit Au public Et le premier spot Qu'on a fait C'était les hippopotames Et c'était deux hippopotames mâles Puisque pour contrôler les naissances Ils mettent les femelles ailleurs Et c'était très sympa Parce qu'il y avait une soignante Qui nourrissait les hippopotames Il me semble qu'on leur a donné De la salade Mais je suis pas sûre à 100% En tout cas Il y avait beaucoup d'anecdotes C'était très bon enfant Très sympathique Et donc après Les hippopotames On est passé sur les ponts suspendus Où il y avait les hippopotames femelles Comme ça Ça ne se voit pas Mais je suis très petite de taille Je fais 1,58 m Et en fait Pour le côté un peu aventure Toutes les planches N'étaient pas espacées Pareil Il y avait des trous Entre certaines Du coup C'était des grandes enjambées Je visais un petit peu Mon aventure À la Indiana Jones Vous voyez Après on passe par une phase Un petit peu aventure Où on a été mitraillé De tous les côtés Par le photographe Ce que j'ai beaucoup aimé On passait chacun notre tour Sur le pont suspendu C'était plutôt cool J'avais hyper peur Qu'il y ait une tyrolienne Heureusement Il n'y en avait pas C'était beaucoup moins physique Que ce que je pensais Après il ne faut pas être En trop mauvaise santé Et après On enlevait tous nos équipements De sécurité Et on allait dans la fameuse jeep Avec nos petites jumelles Ce qui était très sympa C'est que du coup On s'arrêtait assez longuement À chaque endroit On pouvait voir des animaux Pour avoir plus de renseignements Et le truc qui était vraiment génial C'est le moment où les girafes Sont sorties Et donc du coup Elles sont restées vraiment Autour de notre jeep Donc du coup On a pu faire quelques photos Avec elles Si on peut dire ça comme ça Comme vous pouvez le voir J'étais très heureuse En plus avec le coup de soleil C'était génial Après ça On a été dans un endroit Où il y avait plein de flamand roses Et on a fait notre fameuse dégustation Je me souviens Qu'il y avait une orchidée Comestible De la viande un peu style grise Donc il y avait du fromage Mais je suis très difficile Et c'était très bien présenté Par contre le jus d'orange C'est le meilleur jus de fruit Que j'ai jamais bu De toute ma vie Et il y a plusieurs souvenirs Que j'ai en mémoire Notamment le moment Où on voyait l'éléphant L'avait son petit Qui était très mignon Et surtout On a pu apercevoir Les guépards Avec l'aide de nos jumelles C'est un animal Qu'on arrive très très peu à voir Notamment lors du Kilimanjaro Safari Donc c'était vraiment génial De pouvoir les apercevoir D'un petit peu plus près Et du coup C'est la tête Pleine de rêves Les yeux pleins d'étoiles Que j'ai quitté Cette activité Vers midi Donc j'avais déjà Le ventre plein En plus Donc j'étais parée Pour la suite de ma journée Je me suis ensuite rendue Au Rafiki Planets Watch C'était l'un des seuls endroits Que j'avais pas fait À Animal Kingdom Lors de ma première visite Et surtout J'avais très envie De compléter mon petit carnet Russell Vous le savez Si vous avez vu Ma première journée À Animal Kingdom Mais il y a ce genre De petits carnets Qui sont distribués C'est pour les enfants Les petits scouts de Russell Et en fait Vous avez différentes activités Avec des badges Que vous obtenez Des autocollants Si vous remplissez les activités Et donc forcément J'avais très envie De compléter mon badge Donc du coup Je suis allée là-bas Vous avez un train Qui vous emmène Et il y avait Tiki-Taki Et j'étais trop excitée On a joué On a rigolé On a fait des guillis Et en fait Le truc c'est que Les photos n'ont jamais été enregistrées Donc j'ai jamais pu les récupérer J'ai été ravie Il y a ensuite Un espace qui s'appelle Conservation Station C'est un endroit Où vous pouvez rencontrer Des personnages Où vous avez des animations Où vous avez beaucoup de choses Sur la conservation des animaux Forcément Une ambiance un peu vétérinaire Tout ça Et il y a également Des jeux Donc je ramasse Mes petits trucs Pour mes badges J'ai également prêté Allégeance A la garde du Roi Léon Qui n'était pas encore sortie En France Donc j'avais aucune idée De ce que c'était A ce moment là Mais j'étais très contente D'avoir mon badge Il y avait une petite activité A remplir en plus Pour avoir le badge Donc j'étais contente J'avais réussi à l'avoir Et j'ai pris une photo Avec Rafiki Après ça Je suis partie voir Le spectacle du royaume Dont je vous ai parlé Reparlé Festival of the Lion King Qui est donc Mon show préféré Et en fait Le truc c'est que Cette fois-ci J'ai filmé Donc je suis super contente J'ai pu garder Quelques chansons Et quelques extraits Pour moi Et du coup Alors c'est pas le top du top Mais je vous montre Quelques extraits Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 donc après ça la journée est déjà terminée ça passe hyper vite en passant je vois flic de mille et une passe et là j'étais comme une dingue je me suis dit non celui là ce personnage là je le veux pour ma collection de personnages disney parce que bon autant vous dire que avant de croiser à le disney en paris il va se passer du temps surtout pour aller faire des photos avec lui et donc je me dis bah tiens je vais faire la meuf genre j'ai des antennes le photographe était mort de rire et les gens dans la file d'attente c'est pareil et donc je passe pour sortir et là je vois Tarzan avec Tok et j'étais dégoûtée puisque la file d'attente était déjà fermée heureusement j'avais déjà ma photo avec Tarzan mais Tok quoi c'est un personnage hyper rare et j'aimerais trop voir Jane aussi mais bon donc l'idée c'était que je repasse à l'hôtel que je me change et que je retourne au Magic Kingdom qui est le parc principal puisqu'il y avait un langue que j'avais pas encore fait c'est la partie tomberollant donc c'est le disco babyland de Wesley Ward et donc j'allais le faire de nuit et pour ça je mets ma petite tenue de Wastich qui a en plus été reconnue par quelques gestanteurs pour autant vous dire que j'étais ravie en bonne morfolle que je suis je crevais la dalle donc j'ai commencé par aller faire un tour au quasi corner restaurant que j'aime beaucoup parce qu'ils font des hot dogs sans mettre les accompagnements dedans donc moi ma saucisse comprend que j'étais ravie et après ça je me dirige forcément vers Tomorrowland et la première attraction que je veux faire c'est l'house in the floor c'est difficile à dire en français qui est l'attraction monstres et compagnie et l'idée en fait c'est que vous êtes enfermés dans une salle où il n'y a plus d'énergie et pour pouvoir en sortir il faut faire grimper le rire au maître et il y a pas mal de personnages de monstres et compagnie notamment Germaine qui s'appelle Rose en anglais qui est un personnage que j'aime énormément vous avez également Bob etc c'est plutôt mignon honnêtement j'étais agréablement surpris par l'attraction et c'est très interactif donc c'est plutôt cool j'ai pas eu le courage de faire l'attraction Stitch qui était juste à côté puisque j'ai vu que les personnes qui souffraient du poil de dos ne devraient pas faire l'attraction donc j'ai eu une pépette je me suis dit non je ne vais pas le tenter mais par contre j'ai eu la très bonne idée dans l'éclair otopia ce que j'ai détesté mais vraiment détesté c'est à dire que le otopia de chez nous il est plutôt doux et en fait là j'ai jamais réussi à me servir du volant ce qui fait que j'avais des énormes à coups dès qu'il y avait des virages et tout ça tapait et du coup ça me faisait hyper mal dans le dos en plus de ça il n'y avait aucune tématisation chez nous il y a un peu trop de décors mais là rien que dalle après ça j'ai fait un truc qui était plutôt marrant c'est que j'ai voulu faire la grille panoramique c'est un espèce de petit char sur lequel vous montez qui me fait faire le tour de Tumont-Roland donc je m'étais dit c'est sympa je vais avoir une huile ensemble et tout ça va remplacer le petit train et en fait il y a un moment où ça a accéléré ça a accéléré vers Specs Montaigne donc autant vous dire que j'étais mais j'étais complètement flippée je me tenais partout j'étais là non 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 parce que je pensais que ça allait être vraiment une attraction à sensation forte alors que pas du tout et je vous avoue que je n'étais pas bien après en y réfléchissant il n'y avait pas de ceinture ni rien donc effectivement ça me paraissait quand même bizarre que ce soit une attraction à sensation mais j'ai sacrément flippé après ça je suis passée dans la Incredibles party et franchement très bonne surprise parce que ça nous c'est un truc qu'on a genre pour noël et pour halloween alors que là bas ils l'ont tous les soirs donc c'est les indestructibles qui dansent avec vous et j'ai trouvé ça très rigolo alors je suis pas restée très longtemps mais j'aime beaucoup cette petite interaction je trouve ça génial surtout que les personnages puissent danser et tout avec les guests c'est super et j'ai fait l'attraction gauze l'éclair qui est bien inférieure à la nôtre c'est à dire que déjà les sièges ne bougent pas ils tournent tout seul en fait donc c'est hyper difficile de viser les pistolets ne se retire pas donc il faut rester fixe pour tirer en plus de ça les cibles ne s'allument pas quand vous tirez dessus du coup j'ai fait un score hyper nul j'ai une tête hyper blasée en plus sur la photo de l'attraction parce que je suis un petit peu mauvaise joueuse disons la vérité de façon générale je peux vous dire qu'honnêtement sur les attractions qu'on a autant à Disney en Paris qu'à Disney World je préfère des attractions qui sont plus modernes plus interactives et que je trouve mieux faites et j'ai terminé par l'attraction carousel of progress qui est une attraction qui est quand même historique puisqu'elle a été faite par well disney en fait c'est une attraction vous êtes dans un siège et vous avez différentes scènes du passé et du futur qui se matérialisent devant vos yeux pour voir l'évolution de l'espèce humaine et des nouvelles technologies et c'est dans une salle qui tourne je pense et c'est très long c'est très vieillissant sur ce après cette longue journée je suis partie coucher pour la dernière journée à well disney world et donc déjà quand je me suis réveillée le matin je vois sur le répondeur de ma chambre qu'il faut que je rentre ma chambre plus tôt ce qui veut dire que j'avais donc encore moins de temps que prévu à well disney world mon avion avait lui-même été avancé de trois ou quatre heures si je dis pas de bêtises ce qui fait que du coup là il fallait que je parte à 11h30 du matin un temps bien raccourci j'avais pris mon restaurant à 8h du matin et c'est une astuce qui est plutôt cool c'est que quand vous allez prendre votre petit déjeuner dans les parcs disney vous pouvez y aller avant l'ouverture ce qui fait que du coup après vous avez un accès un peu privilégié sur les parcs donc j'avais choisi huit heures je m'étais dit dernière journée je me fais plaisir parce que c'est quand même la dernière journée donc vous avez quand même le pincement au coeur de rentrer alors que vous êtes dans l'endroit le plus magique au monde clairement pour cette dernière matinée je m'étais dit je fais restaurant au cinderella royal stable qui est en fait le restaurant qui se trouve dans le château puisque bah chez nous à disney de paris on a un étage avec des décorations là-bas si vous voulez rentrer dans le château le seul moyen c'est d'y manger j'y vais en disney bound de fées clochettes et premier truc très sympa c'est que à l'intérieur du restaurant vous avez cendrillon qui vous accueille avec sa photo location et après vous montez pour le petit déjeuner elle me dit que vraiment avec circonstance et tout donc elle me donne le sourire je prends une photo et puis je commence à monter alors c'est très ambiance médiévale un peu vieillie je suis pas hyper fan fan pour être honnête mais il y a quand même quelques petits clins d'oeil à cendrillon c'est plutôt cool par contre la salle de restaurant est vraiment très sympa elle est très haute sous plafond ce qui est magnifique et j'ai eu la chance d'avoir une table près des fenêtres donc j'avais du joli du d'où elle s'new world et là donc j'ai un serveur qui m'amène chocolat chaud jus d'orange et il y avait des pâtisseries américaines et moi de mon côté j'ai pris un american breakfast donc avec de la saucisse de l'omelette et des pommes de terre enfin au petit déjeuner c'était un petit peu particulier à 8 heures du matin mais ça a eu un avantage c'est que du coup j'avais pas faim à midi j'ai pu sauter ce repas là donc c'était quand même plutôt pas mal sachant que mon temps était compté sur place et l'avantage également du cinderella royal stable c'est que vous avez les princesses qui viennent vous voir c'est un peu l'auberge de cendrillon chez nous il y avait aurore ariel blanche neige jasmine et autant vous dire que j'étais ravie de devoir faire une photo avec aurore mais bon j'allais pas lui dire casse toi parce que j'aime pas la princesse aurore voilà faut le dire mais là c'était un petit peu compliqué mais ce qui est bien c'est que j'ai pu échanger avec chacune des princesses le désavantage quand vous êtes tout seul c'est qu'il n'y a pas de photographe dispo dans les salles de resto donc vous êtes obligé de demander aux tables d'à côté mais j'ai quand même réussi à avoir quelques photos sympas et autre truc un peu sympa c'est que même en tant qu'adulte ils m'ont quand même offert la baguette vous avez un cadeau pour les garçons un cadeau pour les filles et donc moi j'ai eu cette baguette magique avec marqué cinderella royal stable et c'est très pratique pour la cérémonie d'illumination qu'il y a dans le restaurant et c'est un petit peu magique donc après ce petit déjeuner c'est un petit peu la course pour être honnête je commence à me mettre devant le château pour pouvoir faire quelques photos devant le château de wally's new world et après ça j'avais un objectif bien précis en tête je voulais absolument voir clochette à sa photo location donc elle est au même endroit qui nique et qui parle en plus vous voyez un petit peu le topo c'était vraiment les deux personnages que j'étais obligé d'aller car et que j'irais forcément faire en 2018 à wally's new world c'est obligé vous allez dans une salle qui s'ilumine qui fait un peu poussière de fées et tout et j'étais là j'étais en mode oh clochette c'est clochette c'est mon personnage préféré au cas où vous n'aviez pas d'idée parce que j'ai fait disney boom de clochette donc j'étais avec ma tenue j'avais ce collier là d'ailleurs et là elle me voit arriver et elle avait sa main devant sa bouche elle était choquée et elle était vraiment pile comme dans peter pense c'est à dire que hyper joviale génial franchement génial elle a détaillé chacun des détails de ma tenue je lui ai dit que c'était mon personnage préféré en plus et que c'était mon dernier jour elle m'a pris dans ses bras on a fait tout un tas de photos et c'est un souvenir qui me tient vraiment hyper à coeur c'est vraiment un moment très fort de cette expérience wally's new world donc après ça je repars des étoiles plein les yeux et donc je partais en direction de l'attraction winnie the pooh puisque bah c'est la première attraction que j'ai faite même si elle était en panne à wally's new world donc j'espérais la faire pour ma dernière journée et là sur la route je croise anastasie et je vote donc je me dis bon allez allez je leur demande où est leur mère puisque moi j'aimerais beaucoup avoir une photo avec madame de tremen elles me disent qu'elle la cherche aussi dans le royaume et qu'il faut pas que j'hésite à prévenir les gens qu'elles sont à sa recherche donc après ça je me fais winnie l'ourson et après ça je vois qu'il y a l'attraction de la petite sirène qui est une attraction que j'adore qui a 10 minutes de queue le problème c'est que c'est à l'autre bout de fantasyland donc je me suis mis à presser un petit peu le pas parce que c'était vraiment la course mais j'ai eu l'occasion du coup de refaire cette attraction en plus de ça bah mon appareil photo avait bugué la première fois que j'avais fait l'attraction donc là j'ai pu refaire de belles photos donc j'étais ravie mais c'est difficile parce que ça passe très vite donc c'est compliqué de faire des photos là dedans j'ai terminé en beauté puisque il y avait un spectacle que j'avais pas fait c'était je crois le seul spectacle qui me manquait la magie d'aume un spectacle qui se tient devant le château avec mickey et ses amis et en fait donald ne croit plus en la magie donc du coup leurs copains ont pour but de lui faire croire et il y a les personnages de peter pan de maléfique etc et j'ai trouvé ça magique c'était vraiment une très 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 belle façon de terminer ce séjour c'est un peu le coeur lourd que je pars de Walt Disney World que je reprends mon système magical express qui est le bus pour faire la navette entre l'aéroport et votre hôtel comment vous dire que j'étais franchement au plus bas surtout qu'en plus de ça pendant dans le bus ils vous postent des images en vous disant on se revoit bientôt et moi j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais que j'avais réalisé mon rêve ça y est mais que j'y retournerai pas en fait et du coup là c'est un petit peu ma revanche puisque je me dis que je repars quand même cette année donc c'est pas rien et je suis hyper contente de vous faire vivre ça enfin bon voilà ma pixie army c'est tout pour cette vidéo cap des 9000 donc fin de ce séjour à Walt Disney World vous savez que le prochain cap c'est le cap des 10 000 c'est le cap où je réponds à vos questions sur l'organisation du séjour à Walt Disney World c'est le moment de vous faire plaisir bombardez moi la section commandaire de questions que vous avez sur Walt Disney World n'hésitez pas vraiment mettez toutes vos questions tout ce que vous vous demandez c'est le moment c'est là que je vais répondre à toutes vos questions j'en ai déjà noté du cap des 8000 mais là du coup ça permettra de tout rassembler pour savoir un petit peu ce que vous voulez savoir ou non pour cette vidéo d'organisation du voyage je vous remercie encore de me suivre dans toutes ces belles aventures je pense que 2018 ça va être une année encore très magique avec vous et j'ai hâte de vivre ça et je vous aime fort ma pixie army ok en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 – Sous-titrage FR 2021